Retour en Belgique avec la démonstration du savoir-faire des drones. Hier soir à Spa, ce sont ces petits engins volants qui ont servi le repas des convives. D'une soirée au casino, un concept innovant, ludique même, mais encore loin d'être applicable au quotidien. Anne-Catherine Crouffer. Un drone qui vole au milieu d'une salle à manger. Il devrait atterrir dans quelques instants au centre d'une table. Mission accomplie dans le paquet 6 mini-hamburgers. Il y a le bruit et puis il faut prendre quelques précautions pour ne pas que tout s'envole. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vent ? Un petit peu. Donc il faut tenir ses serviettes et tout ce qui est léger qui peut s'envoler. C'est une excellente utilisation en tous les cas de ce que nous avons aujourd'hui, les drones en particulier. Tant qu'il arrive jusqu'ici, il est froid mais c'est pas grave. C'est juste pour le fun. Oui voilà. Dans ce cas-ci, ce n'est en effet pas grave puisque les clients ont déjà reçu 5 mini-hamburgers auparavant. Le but est de promotionner un concept et de le proposer à différentes sociétés d'organisation d'événements. Les contraintes étaient importantes. Des difficultés techniques et énormes puisqu'il fallait trouver un drone qui supporte du poids, qui arrive à le porter, à le soulever, qui fasse un minimum de bruit. Bon, celui-ci fait quand même un peu de bruit mais il y a des machines qui font beaucoup plus de bruit. Donc il y a vraiment toute cette contrainte technique de la taille parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un appareil qui fait 3 mètres de diamètre par exemple. Les pilotes les voici. D'une estrade, ils guident leur drone qui doit atterrir au centre de la table. La difficulté c'est de rester bien concentré, de vaincre le stress, de mettre la machine où il faut, au bon endroit, au bon moment. Comment ? Au-delà de cet événement, peut-on imaginer avoir un jour un drone qui nous serve notre boisson en terrasse ? Il ne faut pas qu'on soit dans une zone interdite de vol. Par exemple ici à Spa ou à Bruxelles, on est dans des zones interdites de vol à cause des aéroports. Il ne faut pas voler au-dessus d'une certaine altitude. Il ne faut pas non plus voler à n'importe quelle heure. On pourrait livrer du moins qu'on reste à vue, que la machine soit bien à vue, qu'on ait toujours le contrôle de la machine. On est encore loin d'appliquer ce concept, mais en attendant, l'idée est amusante et décoiffante.